Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un fond de teint sans huile, le fond de teint de Covergirl. C'est donc un fond de teint qui est destiné aux peaux plutôt séboréiques, donc des peaux à tendance grasse. C'est souvent des peaux qui ont les pores ouverts, qui brillent et sur lesquelles le maquillage ne tient pas. Donc c'est vrai qu'on va tout le temps utiliser des fards à paupières non gras. Et puis souvent on conseille d'utiliser aussi des fonds de teint mat en poudre compacte, mais là on a quand même la chance d'avoir enfin des fonds de teint fluide sans huile. Donc pour l'appliquer, vous pouvez soit le faire avec un pinceau de ce type, soit avec une mousse, ou alors avec vos doigts simplement. Vous allez donc le mettre uniformément sur tout votre visage. Et puis ce qui est important c'est de choisir la bonne teinte. Donc vous allez soit prendre une teinte exactement identique à votre couleur de peau, ou soit comme moi, une teinte légèrement plus claire que votre couleur de peau. Ce qui est aussi important, c'est que c'est un fond de teint fluide qui est assez naturel, donc il est en transparence. Donc pour toutes les personnes qui veulent avoir un effet naturel, c'est vraiment le bon type de produit. Si vous avez mis des correcteurs avant, n'oubliez pas que vous ne devez pas étaler sur vos corrections. Vous allez poser la matière où vous avez fait des corrections, et sur le reste du visage vous pouvez un peu plus l'étaler. Je rappelle également qu'on ne met pas le fond de teint sur le cou, qu'il s'applique uniquement sur le visage. Et comme vous pouvez voir, il unifie le teint tout en étant vraiment naturel. Si vraiment vous avez une peau qui est vraiment très très grasse, alors là vous allez plutôt utiliser encore ce type de fond de teint. en poudre compacte qui est aussi sans huile, il va encore plus empêcher votre peau de briller, et puis ce sera le produit optimal. Voilà. Donc j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses avec cette vidéo, et puis je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501